... sont acquittés, donc libres définitivement. Quelle est votre réaction ? Le sentiment de joie, de confort, de soulagement, parce que cette décision, nous l'attendions depuis plusieurs années. Nous n'avons jamais douté, elle vient d'arriver, nous sommes contents. Vous êtes contents, mais en même temps, cette décision tombe dans un contexte que vous ne pouvez pas ignorer. Le FPI est divisé, vous tenez une partie, a fait à votre amende, plus Simon Bago une autre partie. C'est un élément même de notre joie, parce que cette libération va nous permettre de nous retrouver, de mettre fin à cette crise interne, de nous rassembler pour la reconquête du pouvoir en 2020. Elle nous donne plus que jamais une chance inouïe de revenir au pouvoir, et donc c'est pour cela que nous sommes contents. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi une bonne décision, parce que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire ne peut pas être totale sans la participation de Laurent Gbagbo, acteur majeur de la vie politique nationale et de la crise que nous avons connue. Et donc cette libération va permettre à la Côte d'Ivoire, au Front populaire ivoirien, de tourner la page. La page des distinctions, la page de 2010-2011, pour nous réengager ensemble, aux côtés de notre pays, pour la paix, pour la réconciliation et pour le progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. En fait, il y a un point de ma question qui a été peut-être évoqué, c'est que Laurent Gbagbo, depuis l'année, avait repris la moitié de l'État. Alors, il revient. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'unité des militants. La responsabilité des uns et des autres, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la reconquête du pouvoir. Ce qui est important, c'est la réconciliation nationale. Et donc, dans un pays réconcilié, chacun a sa place. Et chacun peut apporter sa contribution à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela que la libération rend futile, dérisoire, la crise autour des postes. D'accord. Donc, la crise autour des postes n'a pas dû être citée. C'est ça. Mais en même temps, Laurent Gbagbo sort ici, il est innocent. Donc, il est présidentiel. Évidemment. Donc, vous irez avec lui en... Mais nous avons été toujours ensemble. Et nous serons donc toujours ensemble pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que les choses changent. La crise a été une parenthèse. La crise a été un moment de doute, un moment de flottement, un moment de contradiction, d'incompréhension. Maintenant, avec la libération du président Gbagbo, nous considérons que nous tournons la page de la crise de 2010-2011 et de ses répercussions sur le Front populaire ivoirien. À partir de ce moment, nous continuons, nous repartons. Nous faisons le bilan de notre action. Nous tirons les enseignements de tout ce que nous avons vécu. Et puis, nous repartons, comme nous l'avons été toujours, chacun apportant ce qu'il peut apporter à ce moment précis pour la Côte d'Ivoire et pour le Front populaire ivoirien. Comment dit le FPI se repositionne sur la scène politique ? Évidemment. Comme en 2010 ? Comme en 2010. Est-ce qu'il n'y a pas un mot en direction des plaignants, ceux qui éventuellement se disaient... Je voudrais les rassurer. C'est vrai que la libération du président Laurent Gbagbo peut ne pas rassurer tout le monde, notamment ceux qui ont engagé des poursuites contre lui, ceux qui se sont considérés comme victimes de sa politique. Mais je voudrais dire que dans cette crise de 2010-2011, il y a eu des victimes dans tous les camps. Il y a eu des boulots dans tous les camps. Et c'est parce qu'il y a eu tout cela qu'il faut aujourd'hui la réconciliation nationale. La réconciliation nationale suppose donc le pardon réciproque, suppose donc cette capacité de dépassement pour ne regarder que l'intérêt national, pour ne regarder que ce que, ensemble, nous pouvons apporter à la Côte d'Ivoire. Et je crois que la décision de la CPI de ce jour nous ouvre toutes les perspectives, nous offre toutes les opportunités de reconstruire notre pays ensemble, la main dans la main. Et donc, dire à ceux-là que le président Gbagbo ne vient pas pour mener une bagarre à Conti que ce soit, il vient pour apporter sa contribution à l'unité du pays, et au-delà de la Côte d'Ivoire, à travailler en faveur de l'Afrique. Merci, M. le Président. Merci. Ok, bravo.